Comment faire travailler son argent grâce à Trade Republic et les ETF ? Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Damien Menu et ma spécialité c'est le marketing et l'affiliation. Depuis plusieurs années, je vis de mon business en ligne et l'idée de cette vidéo et de cette série de vidéos, c'est comment mettre en place des stratégies relativement simples pour faire travailler son argent. Tout de suite un gros disclaimer, je ne suis pas du tout habilité pour faire des conseils de placement de finances etc. Je fais vraiment cette vidéo mais aussi toute cette série de vidéos où je vais montrer ce que je mets en place pour faire fructifier mon argent. Le but pour moi c'est plutôt une ouverture d'esprit envers vous, l'ouverture d'esprit que j'aurais aimé avoir il y a déjà quelques années. Parce qu'on va voir qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup beaucoup d'argent pour investir et commencer à faire travailler son argent. Depuis le début de cette année, j'ai vraiment décidé de m'intéresser à tout ce qui est investissement, aussi bien crypto, play to earn, NFT, bourse etc. pour commencer à préparer mon futur. Et ça, tu vas très vite te rendre compte que plus tu commences tôt, mieux c'est, même si c'est des tout tout petits montants, 20, 30, 40, 50 euros par mois, et bien c'est intéressant de commencer très rapidement. Deux choses tout de suite, c'est que pour ce côté bourse et intelligence financière, du coup j'ai suivi des livres mais aussi beaucoup de formations, beaucoup de formations où au final il y a beaucoup de vent. Je te parlerai d'une seule formation à la fin si tu es intéressé, qui m'a vraiment aidé, qui m'a permis de mettre en place cette stratégie. La deuxième chose, c'est que je voudrais te parler du mouvement FIRE, F-I-R-E comme le feu. Il y a un mouvement qui regroupe des personnes qui créent leur retraite grâce aux investissements en bourse. Donc ça, je te laisse faire tes recherches mais c'est hyper hyper intéressant. Le but, c'est de créer sa retraite uniquement grâce à des investissements en bourse. Et si tu le fais pendant une vingtaine d'années ton investissement en bourse, en fait, juste avec les romans composés, et bien tu peux te créer une petite retraite. Tu vas voir, on va faire quelques simulations sur mon ordinateur. Me voici sur mon ordinateur et la première chose que je voudrais te monter, c'est le mouvement FIRE. Si tu as envie de te renseigner un tout petit peu plus, c'est hyper intéressant. Et pour moi, c'est une des choses que tu devrais certainement regarder en premier parce que ça peut vraiment t'ouvrir à l'esprit. Moi, ça m'a vraiment ouvert à l'esprit sur, au final, investir dans la bourse, ça pouvait vraiment t'aider à améliorer ta retraite, voire te créer une retraite en dix ou vingt ans d'investissement. Et ça, c'est super important à comprendre. Après, en bourse, il y a deux possibilités. C'est soit tu mises, on va dire, sur des sociétés, par exemple Apple, Netflix, ou soit sur des gros regroupements de sociétés. Donc ça, on appelle ça des ETF. Encore une fois, je prends des gros raccourcis pour vulgariser un maximum. Mais l'avantage des ETF, c'est que si dans ce regroupement de sociétés, il y a une société ou deux qui se crashent, tu seras beaucoup moins impacté que si tu avais mis tout ton argent sur, par exemple, Netflix ou Apple, et que cette société crashe dans dix ans. Donc ça, c'est assez intéressant à comprendre. C'est qu'au final, les ETF sont souvent des investissements un peu plus sécuritaires parce qu'on lit, c'est au final, les risques. Il faut bien aussi comprendre que mes stratégies pour faire travailler mon argent, je veux qu'elles soient un maximum passives. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de trader, je n'ai pas envie de suivre des graphiques au quotidien. Ce n'est pas du tout mon business. Ce n'est pas du tout, voilà, moi, je veux plutôt être un investisseur passif et donc j'accède peut-être d'avoir un peu moins de rendement. Donc, l'ETF certainement le plus connu, c'est le S&P 500. Le S&P 500, il regroupe les 500 plus grosses sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Et si on fait une petite recherche et on regarde le gain moyen depuis les dix dernières années, on est à 13,95 sans compter l'inflation. Si on compte l'inflation, on est plutôt autour de 12%. L'inflation, pour faire simple, il y a dix ans avec 1000 euros, tu pouvais acheter beaucoup plus de choses que maintenant avec 1000 euros. Pour faire très, très simple. Et donc, l'idée, c'est de prendre ces datas pour commencer à faire des simulations pour vite se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour gagner une certaine liberté financière d'ici 10, 20 ans grâce au marché boursier. Juste pour info, j'ai été obligé de retourner cette séquence où je faisais mes calculs parce que ça buguait. Donc, c'est pour ça que je ne me suis pas habillé exactement pareil. Le but pour nous maintenant, c'est par rapport à ce qu'on a vu, le rendement annuel moyen sur les dix dernières années qui est à peu près de 12% si on prend l'inflation. Il faut bien aussi comprendre qu'on prend le S&P 500 dans sa globalité, mais il y a différents S&P 500. Il y en a qui sont plutôt basés sur des valeurs technologiques, etc. Ça peut vachement varier. Donc là, on va faire une simulation simple et méchante sur cette calculatrice. Je te mettrai le lien dans la vidéo pour toi-même t'amuser à faire tes simulations. Et on va faire ensemble. Donc là, il y a le symbole de l'art, mais vu qu'il n'y a pas de taux de change, etc., on va penser en euros parce que pour la majorité d'entre nous, c'est bien plus simple à comprendre. On va commencer sur une petite somme dont je pense que la majorité des gens peuvent faire. Il faut bien aussi comprendre que par rapport à l'évolution de ton travail, de ton train de vie, etc., tu peux faire évoluer plutôt en montant plus tu vieillis. Généralement, plus tu peux investir. On va partir vraiment sur des petites sommes et après, on va partir sur des sommes un peu plus concrètes pour voir ce que ça peut donner. On va partir, parce que c'est ce que je fais personnellement, j'investis deux fois par mois. Donc, on va partir sur ce même principe et on va estimer qu'on met à chaque fois 60 euros. À savoir que quelqu'un qui fume, c'est à peu près le budget qu'il a, 120 euros à peu près, c'est ce qu'il consomme. Comment je sais ça ? Parce que ma copine est une ancienne fumeuse et on a regardé un peu ses statistiques, etc., parce qu'elle avait utilisé une application et donc, par mois, elle économise maintenant 125 euros. Donc, le taux d'intérêt, on va mettre 12%. C'est ce qu'on a vu juste avant. C'était 11,95. On va raccourcir à 12%. Le calcul des intérêts, en fait, c'est ton rendement moyen. Le rendement moyen, il est de 12% annuellement. Donc, ce qu'on va faire, c'est une fois par an. Et l'horizon de placement, on va commencer par un horizon un peu court. Donc là, on va mettre, par exemple, 10 ans. Et c'est là qu'on va se rendre compte de la magie des intérêts composés. Donc, on a tout ce petit tableau qui est assez sympa. La totale de mon portefeuille, au bout de ces 10 ans, ce sera 28 850 euros. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, il y a plus de 13 000 euros qui ne sortent pas du tout de ma poche, mais qui sont liés à des intérêts composés, liés au rendement. Parce que le rendement, au fur et à mesure des années, les courbes sont plutôt montantes. Et donc, il y a à peu près 12 % d'intérêts. Ce qu'on va faire, c'est un tableau annuel ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la première année, au final, on place 1 500 euros. Et donc, l'intérêt annuel de la première année, c'est 84 euros. Et donc là, si on fait tout le calcul, par exemple, au bout de 10 ans, mes placements total, c'est 15 000 euros. Donc au final, j'ai placé sur 10 ans, 15 600 euros. Et par contre, ça, en intérêt total, c'est 13 250 euros. Donc ça, c'est super sympa. Ce que tu peux t'amuser à faire, c'est de te dire, ok, j'investis sur 10 ans, et la 11e année, donc là, je vais te rajouter une 11e année. Donc là, si j'épargne pendant 11 ans, ce qui va se passer, c'est qu'à la 11e année, j'aurai 3 546 euros d'intérêts. Et donc ça, c'est super important. Donc ça veut dire qu'à la 11e année, si j'ai envie, je peux extraire ces 3 500 euros et repartir sur la 10e année et sans même réinvestir. C'est-à-dire que sur le S&P 500, sur cette moyenne qu'on a vue, tous les ans, avec l'argent que j'ai mis de côté, je vais pouvoir extraire 3 546 euros. Donc ça veut dire aussi que je décide d'arrêter d'investir à ma 11e année et ça va me faire un petit complément de revenu. Donc, si on prend ça, donc 3 546 euros divisé par 12, ça fait 295 euros. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a la flat tax multipliée par 0,70. Et donc, ça ferait que si on laisse tourner ça en automatique sans réinvestir, en théorie, on aurait 200 euros qui tomberaient tous les mois dans notre poche une fois qu'on a payé la taxe, etc. Et donc ça, ça fait un petit complément de revenu qui est quand même assez intéressant. Et donc, il faut bien aussi comprendre que cet argent n'est pas du tout bloqué. Tu peux très bien t'en servir, mais c'est comme ça que tu peux aussi soit complémenter tes revenus ou inversement te créer vraiment un salaire. Donc, on va juste s'amuser à ne pas faire de variable d'investissement, mais juste investir plus longtemps. Par exemple, sur 20 ans, qu'est-ce qui se passe ? Sur 20 ans, toutes les lignes, eh bien, à la 20e année, mes intérêts annuels seraient de 12 000 euros. Donc là, ça commence à 12 000 quasiment 600 euros. Donc là, ça commence à être super intéressant. 12 600 euros divisé par 12, multiplié par 0,70 pour payer la flat tax. C'est-à-dire que tous les mois, en théorie, tu pourrais sortir 735 euros. Donc, 735 euros, ça commence à être quelque chose de hyper, hyper intéressant. On va refaire un dernier calcul. C'est, on va s'amuser à se dire, OK, potentiellement, tu peux gagner plus d'argent. Et imaginons que tu arrives à placer deux fois par mois 100 euros. Donc, au final, placer 200 euros par mois, toujours avec ce même calcul, et sur 20 ans. Et là, on va se rendre compte que ça change tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à la fin de ma 20e année, juste sur la dernière année, j'aurais gagné en intérêts juste par la croissance du SPNP 500 de 12%. Donc, il faut bien comprendre que d'années, ça peut varier, bien entendu. Mais j'ai quasiment 21 000 euros. Donc, 21 000 euros divisé par 12, ça fait 1 750 euros. Alors, là-dessus, on va payer les taxes. Mais en gros, tous les mois, grâce à ça, tu peux te générer un SMIC. Il faut bien comprendre que j'ai pris plein de raccourcis. Mais tu te rends compte, plus tu investis tôt, mieux c'est, même si c'est des petites sommes. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que 200 euros, c'est énorme. Mais c'est tout l'intérêt aussi d'un business en ligne. Soit tu as une activité professionnelle concrète et à côté de ça, tu développes une petite activité. Mais honnêtement, développer une petite activité en ligne qui te rapporte 200 euros par mois, c'est relativement facile. Et au final, ça peut vraiment changer ta retraite, ton train de vie, etc. Donc aussi, ce qu'on voit, c'est que mon total de portefeuille dans 20 ans, si j'investis 200 euros par mois, ça sera quasiment 200 000 euros. Mais au final, presque 145 000 euros auront été générés automatiquement par les intérêts composés. Ce n'est pas quelque chose que tu sors de ta poche. Ce que tu auras sorti au bout de ces 20 ans, c'est 52 000 euros. Alors, ça paraît des gros chiffres comme ça, mais comprends bien que si tu sors 52 000 euros, dans 20 ans, tu as quasiment 200 000 euros. Et donc, c'est là où l'intelligence financière est importante, c'est d'avoir des stratégies justement pour faire travailler son argent. Et là, on parle de relativement petite somme. Il y a vraiment ces intérêts composés qui marchent à fond et c'est dingue. Donc, imagine quelqu'un qui comprend ça, qui a 16, 18 ans et qui ne met peut-être que 50 euros par mois. Mais quand il aura 40 ans, 50 ans, son portefeuille n'aura rien à voir. Donc ça, c'est la première stratégie que j'ai mis en place grâce à Trade Republic. Je comprends bien que j'étais peut-être vide pour certains dans ces calculs. Je te propose d'aller toi-même faire ces simulations grâce à cette calculatrice. Ce que tu peux faire, c'est qu'à la 21e année, se dire « Ok, moi, je vais juste sortir mes intérêts annuels. » Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu repartiras entre guillemets sur la valeur de la 19e année pour ta 21e année. Et en fait, tu peux faire ça systématiquement. Au bout de la 21e année, tu arrêtes d'investir complètement et tu laisses juste tourner. Et donc, chaque année, tu serais en mesure de sortir un peu plus de 20 000 euros sans réinvestir jamais au final sur le S&P 500. Je prends des gros raccourcis, mais c'est vraiment important que tu arrives à comprendre ça parce que c'est ça qui peut te donner ta liberté financière réellement. Tout cet argent travaille pour toi et c'est vraiment ça la base du mouvement Fire. C'est que grâce au marché financier, ça te crée ta retraite grâce aux intérêts composés et non pas à la sueur de ton travail. Donc ça, c'est super important et c'est dommage qu'on n'en parle pas à l'école, je trouve. Donc maintenant, je vais te montrer comment moi je fais avec Trade Republic et mon téléphone. J'ai mis ça en automatique parce qu'encore une fois, mon objectif, c'est de faire des investissements complètement le plus passifs possible et que je me concentre vraiment sur mon travail, le développement de ma société, mais aussi que je continue de profiter de ma famille. Donc là, on est sur Trade Republic. la première des choses, c'est que je te mettrai un lien d'invitation en dessous. Selon les offres, ça change tout le temps mais en gros, si tu passes par mon lien d'invitation, tu recevras des bonus. Ça change tout le temps mais moi personnellement, j'avais gagné des actions chez Netflix entre autres et Tesla. ce n'est pas du tout des actions que j'ai achetées. Bon, carrément, ça se pète la gueule en ce moment parce que le marché actuel est plutôt une tendance qui descend. Ça fait partie du jeu, n'oubliez pas, c'est sur le long terme qu'on vise voire le très très long terme. Donc, je flouterai juste, donc moi, j'ai investi dans le SP500 mais il y en a plein. Juste pour info, par respect, par la personne qui m'a formé, je flouterai volontairement sur lequel je mise. c'est dans la formation que j'ai suivi donc juste par respect, je le fais. Mais voilà, donc moi, j'investis sur cette SP500. Depuis le début, on voit clairement que c'est une courbe montante. On voit aussi qu'il y a une grosse cassure là liée au Covid parce que ça se relance. Il y a eu aussi la guerre en Ukraine qui a permis encore une chute. Mais voilà, ce qui est plutôt intéressant, c'est que je suis plutôt en train d'investir dans le bas et comme ça va plutôt monter, eh bien, sur le long terme, c'est plutôt sympa au final qu'il y ait cette baisse maintenant parce que mes premières positions seront plutôt bien placées théoriquement. Ce qu'on peut voir, c'est que j'ai créé un plan d'investissement programmé. L'avantage, c'est que moi, j'ai mon business en ligne qui tourne depuis quelques temps et que je peux me permettre d'investir un peu plus mais aussi, j'ai moins de temps que vous parce que j'ai 36 ans et donc, si tu as 18 ans quand tu regardes cette vidéo, tu as beaucoup plus de chance que moi. Donc, en toute transparence, moi, j'ai commencé à placer mon argent. J'ai mis en place des paiements recuants de 250 euros toutes les deux semaines et donc, comment ça se passe ? C'est que j'ai créé un virement bancaire automatique de 500 euros vers Trade Republic et après, deux fois par mois, au final, Trade Republic investit pour moi 250 euros sur cette ETF. l'idée pour moi, c'est de faire ça sur les 10 prochaines années et au final, si tu fais un peu ta simulation avec ta calculatrice, tu verras que c'est plutôt un bon rendement. Donc ça, c'est comme ça que je le fais. Le gros avantage aussi de créer un plan d'investissement programmé, c'est qu'au jour où je tourne cette vidéo, Trade Republic ne met pas de frais. Donc ça, c'est super important. Donc, les 250 euros que je veux investir sont réellement investis contrairement à plein d'autres brokers qui te prennent des pourcentages, des frais fixes, etc. Voilà pour toute la transparence et bien entendu, je n'ai pas décidé ça bêtement. Je me suis formé avant de placer à l'action et donc, je te montre ça maintenant. La dernière étape, c'est juste présenter très rapidement la formation que j'ai suivie. Alors, j'ai suivi plein de formations. Cette formation, ça fait à peu près deux mois que je l'ai achetée, que je l'ai poncée parce que franchement, ça m'a passionné et c'est la formation de Gaston et du coup, quand j'ai suivi cette formation et que j'ai trop kiffé cette formation, j'ai demandé à Gaston est-ce que je pouvais avoir un petit truc pour vous ? L'idée pour moi, c'est que vous ayez la bonne formation entre les mains pour ne pas faire des bêtises. On voit trop de choses pourries et moi, j'ai investi dans des formations qui coûtent cher. J'ai aussi investi dans des formations pour suivre des signaux sur la crypto-monnaie, etc. Honnêtement, la plupart des choses que j'ai suivies ne tiennent pas du tout la route et clairement, par exemple, sur la crypto-monnaie, on est toujours à te montrer les beaux coûts mais si on fait la moyenne, on est en dessous de 10% de gain souvent. Donc, faites attention à ça et donc ça, je vous mettrai le lien en dessous. Je ne vais pas en faire des caisses mais sachez qu'avec le lien, si vous passez par mon lien en dessous, d'une part, c'est un lien d'affiliation donc par toute transparence, je toucherai une petite commission mais surtout, j'ai réussi à vous avoir un gros discount. C'est-à-dire que Gaston, lui, sur sa promotion officielle, de temps en temps, il fait des offres, des promotions, etc. Moi, j'ai réussi à négocier que ça soit tout le temps le même prix et donc, au lieu que ça soit 380 euros, c'est seulement 149 euros si vous passez par mon lien. Pour ça, comment ça se passe ? Eh bien, tu arrives sur cette page, déjà, tu lis la page, tu essaies de comprendre si ça peut t'intéresser ou non. Tu vas voir, on parle aussi de crypto-monnaie, etc. dedans, parce que l'intérêt, c'est de faire travailler certains actifs en crypto-monnaie grâce à sa plus-value en crypto-monnaie de pouvoir le rebalancer sur le marché financier. Tout est expliqué en long, en large, le pourquoi du comment on fait ça, mais c'est hyper, hyper, hyper intéressant et si tu veux profiter de cette offre, il suffit que tu lisses cette page, que si tu es convaincu, tu lis bien tout, il y a une satisfaite garantie pendant 30 jours. Franchement, Gaston, c'est quelqu'un en or, je le connais bien avant tout ça, je le connais depuis que j'étais sur Click Funnels quand je faisais de l'affiliation pour eux. Donc voilà, j'ai déjà rencontré plusieurs fois en réel, etc. On échange beaucoup, etc. C'est vraiment quelqu'un de confiance, ce n'est pas juste une formation que j'ai achetée comme ça. Voilà. Eh bien, pour profiter de ce discount, il faut que tu laisses ton adresse email. Attention, utilise vraiment ton adresse email où tu vas acheter derrière parce que tu vas recevoir le code promo comme ça. Assez parlé, c'est ma stratégie d'investissement personnel que j'ai commencé à mettre en place comme tu as vu par toute transparence et c'est la première étape. Donc ça, c'est pour moi, à mon sens, une stratégie d'investissement moyennement risquée. Il y a d'autres stratégies d'investissement que je te parlerai un peu plus tard, certainement. Pareil, sur des petites sommes, 50 euros par mois, etc., qui peuvent avoir des rendements beaucoup plus importants, mais qui sont beaucoup plus risqués. Donc voilà, là, c'est la première des choses, quelque chose de simple à mettre en place une application mobile et voilà, à toi de faire tes recherches. Mais voici ce que j'ai mis en place récemment et j'aurais aimé mettre ça en place même quand j'étais salarié parce que mettre 50 euros par mois quand tu es salarié, pour la plupart, c'est quand même faisable en faisant peut-être quelques sacrifices, mais voilà, quand tu vois ce que ça peut donner d'ici 10, 20 ans, voire 30 ans pour ceux qui sont très jeunes, et bien vraiment, ça peut tout changer et pour certains, quand tu lis le mouvement Fire, tu vois qu'il y a des gens qui font des stratégies pendant 10 ans, ils serrent la ceinture à fond, mais après, ils ont une certaine liberté parce qu'ils font fructifier leur argent. Voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout un conseil en investissement, c'est juste une ouverture d'esprit et j'espère que ça t'ouvrira l'esprit, que tu feras tes recherches et qu'éventuellement, tu passeras à l'action. Si tu as aimé cette vidéo pour m'aider, n'oublie pas de lâcher un petit like. Je suis aussi curieux de tes retours que tu peux avoir, aussi bien critique, constructif ou non, mais voilà, l'espace commentaires pour tes questions, etc., c'est juste en dessous et tu retrouveras aussi tous les liens, tout ce que j'ai parlé dans la description de cette vidéo. Ciao, ciao !